Voilà famille, période de confinement, situation d'urgence, c'est chaud. Yannis il m'a envoyé un message, il m'a dit que Tarek c'est la crise, on ne peut pas acheter ce qu'on veut, il y a plein de produits qui sont finis, et sort une recette du placard. Du coup, j'ai sorti une recette du placard. J'ai fait un riz sauté à la base de concentrés de tomates, petits pois, haricots verts, champignons, oignons, et ça, que des conserves. Que des conserves, que des trucs que j'ai trouvé dans mon armoire au fond, en tendant le bras, et les trucs qu'on n'utilise jamais, parce qu'on connait très très peu ce genre de situation qu'on vit là. Et voilà, je vous laisse voir la suite de ma vidéo, si vous aimez et appréciez, ou alors juste vous voulez supporter un petit RT, partage ou like, ça serait super sympa, et bon appétit, à tout ! Les gars, comme on a dit, le riz du fond du placard. On va prendre tout ce qui nous reste dans le placard, en période de confinement, pour l'utiliser, pour faire quelque chose de bon à manger. Négligez surtout pas les conserves, ça sauve des vies. Les gars, on va pouvoir le voir aujourd'hui. Là, j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé des petits pois, ok ? Ce riz, j'ai dû l'acheter, 3 euros, du coup, ne l'achetez pas, mais c'est juste qu'il n'y avait plus d'eau de riz, parce que tout le monde prend tout. Champignons de Paris, huile d'olive, haricots verts, les petits oignons, attention, depuis le corona, c'est 5 euros le kilo, et l'ail, deux gousses d'ail, un peu d'herbe de Provence, et on va partir pour notre petite recette. Ok les gars, du coup, on va se mettre à émincer les oignons, essayez de les couper pas trop fins, mais pas trop gros non plus. On essaie de rester sur la même taille. L'ail, on va le hacher. Une fois que vous avez haché l'oignon, vous pouvez directement ajouter les herbes de Provence dedans, ne vous embêtez pas. On va continuer par faire saisir l'oignon, l'ail qu'on a coupé, avec le feu d'herbe de Provence, avec de l'huile d'olive, ok ? Là, comme vous avez pu le voir, on fait saisir les oignons qu'on a coupés tranquillement. Ok, donc on attend que ça caramélise un peu, ça brunit, comme vous avez vu. Quand l'oignon, il est prêt, on ajoute les champignons. A leur tour, maintenant, on les laisse brunir. La famille, vous laissez vos champignons revenir pendant deux minutes, et vous allez ajouter vos haricots verts, les petits pois, et du coup, c'est la dernière conserve que j'ai, ok ? Là, vous essayez de faire sauter, de retourner, ok ? Et ceux qui n'ont pas d'eau, comme moi, vous pouvez prendre une poêle, faites juste attention aux deux ce que vous mettez, que ça dépasse pas, pour pas que vous fassiez trop tomber. Les frères, maintenant, les petits concentrés de tomates, ok ? Vous allez le diluer avec de l'eau, bien sûr, vous allez le mettre à feu doux, et tout simplement mélanger, en faisant attention à pas écraser vos légumes. Les frères, pour le riz, moi, perso, je le lave, je le rince vite fait. Vous voyez ? Là, voilà, vous le rincez, ce que vous voulez. Le peuple, là, c'est nos recettes familiales pour la cuisson du riz, ça veut dire, vous faites vraiment comme bon vous semble. Je vais juste vous expliquer la mienne, si vous voulez le faire cuire d'une autre manière, c'est vraiment à votre aise, d'accord ? Du coup, moi, j'ai une unité, un verre d'eau, pour une unité, ok ? Un verre de riz, donc, un verre d'eau, et en plus de ça, j'ai aussi, un demi-verre de riz, d'accord ? Pour l'instant, on est bon sur l'eau. Vous mettez, pour le lait, environ 10cl, d'accord ? Et donc là, vous allez mettre, environ 10-15g pour le beurre, d'accord ? Donc voilà pour le riz, les gars. Encore une fois, je ne vous dis pas de suivre ma recette pour la cuisson du riz, il y en a qui le cuit comme les potes, il y en a qui le cuit différemment, c'est vraiment à votre aise. Moi, c'est juste ma mère qui m'habitue à le cuire comme ça, donc je le cuit comme ça. Si vous voulez me suivre, allez-y, si vous ne voulez pas, faites votre riz, il n'y a aucun problème, dans tous les cas, une fois que vous avez laissé réduit, et vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de sauce, d'accord ? Vous vérifiez bien l'assaisonnement, d'accord ? Le but, ce n'est pas de faire sécher le maximum le jus de la tomate, le but, c'est juste que ça soit assez liquide pour que ça parfume tout le riz, mais pas trop pour pas que ça fasse vraiment un plat en sauce, 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 comme en prison, quoi. L'eau, elle arrive à la hauteur du riz, on met à feu doux sur le plus petit feu que vous avez, et vous couvrez, vous coupez, même la vapeur, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'il y ait de la vapeur qui passe, il faut qu'elle se conserve pour que ça cuise le riz. Le riz, il est prêt, vous voyez qu'il est cuit, là, on est d'accord, il est bien parfaitement cuillé, ok, vous allez prendre, hop, tous vos légumes, et rajouter à la gamelle, plus qu'à simplement retourner, les gars, bien sûr, sans écraser les légumes, vous essayez de faire un petit effort, ça serait bête de gâcher toute cette prépa. Tout ce qui était là, c'était au fond de mon placard, j'ai juste mis la main bien loin pour les récup, et au final, ça me fait un superbe riz, de la haisse, du placard, hop, et donc vous voyez, avec des petits produits, du placard, des conserves, les trucs qu'on néglige tous les jours, bah là, en ce moment, on s'y intéresse, ça calme bien, c'est pas cher, c'est rassasiant, ça s'achète par beaucoup, et, il y en a plus dans le supermarché, et là, du coup, vous accompagnez de ce que vous voulez, du bœuf, du poulet, un oeuf, même des légumes en plus, pour les vegans, ça vous fait un terrible accompagnement, hop, la dégustation tout de suite, c'est le rago au ch'tard, ça, essaie de ne pas mettre trop de viande, c'est bon ? ouais, j'ai à peine pris trois, des reins de riz, c'est trop bon, bah ouais, prof, tu sais que je stresse depuis tout à l'heure, la soupe est trop bonne, il y a un peu de ma gueule, des chavons, je l'ai, sérieux ? il est terrible, bien vu, ça dit quoi le riz ? bébite, il reste tout cas, moi t'as bien vu, depuis tout à l'heure, je valide, bon, Sous-titrage ST' 501